bonjour à tout le monde salam aleykoum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa qu'avocale faut calculer tout en vous souhaitant un excellent début de semaine dans vos différentes activités partagez mettez assez de coeur nous serons pas longs voilà il n'y a fait qu'à vidoni menqué par rapport à monsieur morissanda le berger voilà et serguez labrov c'est à dire les affaires étrangères de la russie vous savez dans un direct j'avais mentionné son arrivée à conakry brièvement mais bon c'était pas certain je l'ai juste dit comme ça parce qu'au fait les visites officielles ne sont pas importantes devant moi parce que n'est en clé maintenant ma tête c'est sur le retour à l'ordre constitutionnel frère balakante comme on va dire on a encore un clé n'est qu'on demande bonjour ma tête est là-bas maintenant comment le retour à l'ordre constitutionnel se fera ou les n'associe dit c'est pas les vides même si on dit le roi le roi de l'arabie saoudite arrive à conakry il peut arriver repartir mais qu'est ce qu'est ce que serait l'utilité l'importance pour le peuple de guiné c'est le problème du peuple de guiné quoi dans toutes mes affaires voilà membrana ou membrana ou yaï accords signés qu'est ce que le peuple à voir là qu'est ce que le peuple a gagné là c'est tout mon souci parce que aux autres là vous ne verrez jamais un contrat signé en dehors des mines vous ne verrez jamais un contrat signé en dehors de la situation du port de l'aéroport c'est à dire tout ce qui est lié aux mines là ou au contrat le signe là vous ne verrez jamais un contrat signé pour l'agriculture pour l'élevage et c'est un copain il n'a un contrat signé pour la pêche à la pêche à lien tous les contrats sont liés aux mines à brabant donc et aujourd'hui nous connaissons les principales ressources les recettes les principales recettes du CNRD ce sont ces mines qui appartiennent au peuple guiné à cette république à bana voilà donc pour un premier temps je voulais dire à monsieur baouri comme il a si bien dit c'est la première fois je le vois respecter le procès alfa condé et voilà mon frère penser est là mon champion vous savez moi je ne prends pas la sortie de monsieur baouri comme une infraction je prends la sortie de monsieur baouri comme une confirmation de la valeur du procès alfa condé je prends la sortie de monsieur baouri comme une confirmation voilà de l'extrême stratégie c'est à dire comment je prends la sorte de baouri comment comment on appelle ça comment comme s'il était là en train de dire voici alfa condé c'est long c'est lui parce que allez-y lire lisez très bien lisez entre les lignes de ses déclarations vous comprendrez qu'il reconnaît les valeurs du procès alfa condé et là où il est comme ça on comprend immédiatement qu'il n'a pas de souci pour aider les guinéens à avoir c'est à retourner sur la nouvelle est sur une bonne situation excusez moi mais toute sa préoccupation de cette valeur que le procès alfa a inculqué dans la tête dans les têtes de ses cadres de ses responsables de ses communicants et tout son souci il ne voit aucune option il ne voit aucune alternative pour mettre fin à l'hégémonie mettre fin à la solidité de ce air plus arc-en-ciel il a vu sur toute la ligne que il faut faire avec le RPG il faut faire avec l'IFDG mais il ne peut pas aller avec l'IFD donc qu'est ce qu'il s'est dit comment je vais faire pour convaincre le RPG arc-en-ciel comment je vais faire pour être en harmonie avec le RPG arc-en-ciel voilà le monsieur qui vient confirmer tout vous savez à travers sa sortie aussi il nous dit clairement qu'il est malhonnête lui-même il le dit clairement parce que il sait très bien qu'il ne peut pas convaincre le RPG parce que c'est le parti qui avait mis en garde qui avait mis en garde sur toute la ligne la population sur les intentions de Baoui avant même qu'il soit nommé c'est nous qui avons fait la déclaration sur nous qui avons fait la communication qui sera le futur président sauf changement de dernière minute et nous avons apporté toutes les preuves qui s'étaient levées pour aller rencontrer Kabélé c'est-à-dire le CNRG parce que l'option c'était Kabélé tout était Kabélé mais au cas où Kabélé n'acceptait pas c'était Baoui parce que Gassama Diaby a été très clair moi si je veux être chef du gouvernement vous me laissez travailler on ne nomme pas les ministres à côté de moi non je propose mes ministres je gère mes ministres et je gère les grands dossiers on dit non non toi tu n'es pas bon donc monsieur Baoui nous te disons merci félicitations voilà mais au contraire qu'est ce que nous voulons te dire tu devais t'occuper de ta primature occupe toi de ta primature voilà si tu tiens conseil nous nous te demandons de t'occuper de ta primature occupe toi de la primature c'est tout c'est simple nous nous demandons à dire la santé du procès alphacondé tu penses que quand tu dis ancien président là ça fait mal au rpg il y a de ces personnes qui ont traité alphacondé de colis cela n'a rien dérangé le rpg entre le mot colis et ancien président monsieur Bois qu'est ce qui peut faire très mal au rpg si nous si on devait accepter le mal c'est le colis on ne peut pas traiter un humain de colis mais aucun communiquant aucun responsable rpg n'a fait attention au mot colis personne a pris votre raison le mot ancien président c'est baoui vous êtes en dévasant avec votre intelligence avec votre savoir parce que vous savez très bien on devait ancien président lorsque on serait battu à une élection présidentielle on serait ancien président lorsqu'on aurait démissionné de ce baoui on serait ancien président un je dis on serait ancien présent je continue je peux citer qu'est ce qui fait d'un homme un ancien président mais c'est baoui le premier pour être un ancien président monsieur baoui il faut être battu lors d'une élection présidentielle lors d'une compétition lors d'une élection où tous les partis pour tous les leaders ont participé au résultat on déclare le prochain président si ton nom en tant que président actuel ne fut du pas sur sur la proclamation de la cour suprême c'est que tu es devenu automatiquement ancien présent et pour être encore pour expliciter pour vous parce que je le dis souvent vous avez oublié tu as oublié ta mémoire passé je pensais que tu étais très intelligent que je pensais que tu étais très parce que vous savez aller à l'école et les diplômes de docteur de master de licence ne font pas forcément quelqu'un un intellectuel un intellectuel c'est celui qui sait faire travailler ce qu'il a appris dans la vie scolaire universitaire c'est quelqu'un qui sait utiliser sa mémoire c'est quelqu'un qui sait différencier le mensonge du faux c'est ça l'intellectuel on va le cd comment va tuer mon champion mais monsieur baoui ce n'est pas le gros mot comme du tour et mandébou du moment ben c'est pas ça voilà je me dis que vous n'êtes pas intelligent donc moi je vous explique un peu qu'est ce qui fait d'un ancien président un président un ancien président c'est simple sinon donc en digo vous faites esprit vous faites esprit il faut être battu à une élection et puis démissionner c'est à dire tu es là à cause d'une crise économique d'un blocus politique d'une situation où le peuple ou tes amis présidents ou des intellectuels du monde t'appellent à démissionner pour préserver la paix là tu prends ton pic tu écris moi tel tel alpha condé président de la rubrique pour protéger la population pour la paix dans ce pays tel 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 je démissionne voilà là cela ferait d'alpha condé un ancien président ce sont pas tes dits ce sont pas tes dits qui feront d'alpha condé un ancien président et les grandes l'ont tellement dit les jeux j'ai l'ont tellement dit film l'a tellement dit les gens ont eu d'un certain chose qui hésitait de le dire c'est-à-dire des journalistes intellectuels qui savent très bien faire marcher l'écran hésitait mais savait très bien quatre fois qu'on n'est pas un ancien présent parce qu'il n'a pas démissionné mais ils hésitaient d'autres ont préféré dire le présent à l'alpha condé c'est tout donc mais c'est maurice cela ne fait rien au rp la cancette si tu veux il faut le répéter mille fois s'il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans sa bouche là c'est toi ça lui prend son propre doigt là il met dans sa bouche là c'est toi c'est pas quelqu'un d'autre c'est l'ancien accruaté qui l'a dit il dit on était ensemble nous avons signé des accords nous avons décidé certaines situations il est parti faire le contraire mais qu'est ce que toi et l'ancien accruaté ont dit dit ça nous allons comprendre c'est l'ancien accruaté qui l'a dit que toi et lui l'ancien accruaté ont dit qu'elles ont signé des accords que tu es parti faire autre chose que tu es parti décider autre chose tu as dévié vos accords qu'est-ce que toi l'ancien accruaté cache à ce peuple ou maintenant comme tu te vois dans une bonne position tu penses que tu es dans une position confortable c'est nous les mandingues là même c'est d'un bia où qu'avec quand il fume la drogue là il insulte les fausses pays insultent les gens donc un bon matin peut confondre ton nom à quelqu'un puis s'il t'a démission et puis c'est terminé et s'il te renvoie j'avais très bien inquiète à mandement ça donc voilà parce que manger je suis très heureux très content que cela vient de toi c'est que tu dis là je suis tellement content voilà tellement content tellement rassuré tellement satisfait parce que c'est que tu dis là franchement tu nous aide parce que c'est que tu dis là tu demandes au proche avant de prendre le repos de se reposer parce que tu as vu qu'il ne se repose pas tu as demandé à Alpha Condé de que tu connais d'abord il ya une incohérence tu dis que tu connais l'exil que tu ne souhaites pas l'exil à quelqu'un toi tu connais l'exil mais tu ne souhaites pas l'exil à quelqu'un tu as été en exil autant de qui autant de qui tu as été en exil autant de qui autant de qui parce que tu parles d'Alpha Condé n'est pas en exil Alpha Condé a été reçu par son ami par son frère musulman par son ami le président Erdogan s'il était en exil là pourquoi quelqu'un avait demandé son retour s'il était en exil pourquoi quelqu'un est parti fermer le port pourquoi s'il est en exil pourquoi quelqu'un a mis la pression sur les turcs pour qu'ils rentrent s'il était en exil voilà pourquoi j'ai dit que tu es incohérent tu es malhonnête ou bien tu as oublié ce passage là tu as oublié ou bien tu veux qu'on te rappelle parce qu'on parle d'exil ou des accords ont été signés les gens se sont rencontrés voilà les gens ont négocié pour que le président s'en va pour la paix on dit là ils ont trouvé un endroit pour qu'ils restent en exil mais c'est pas où il nous connaissait un peu les petites définitions là vous voulez qu'on nous détaille plus c'est ce qu'on appelle exil il n'est pas là en exil parce qu'il est parti sans ses documents de voyage il est parti avec un papier médical mais c'est pas aussi vous rappelez si vous on peut vous rappeler ainsi vous oubliez ces étapes là il est de mon devoir de vous rappeler parce que quelque part nous on dirait là vous avez oublié ce que vous avez appris de la vie totalement même parce qu'il n'est pas en exil n'est pas moi je me demande à quel montant tu es en exil même pour alpha condé il n'est pas en exil parce que quelque part tu as compris tu as analysé tu as compris tu as tu as tu as checké sur tous les plans quelque part tu as dit non alpha condé à la même mise c'est son parti au delà de son parti tu as compris à travers le système économique guiné que ça ne bouge pas parce qu'on voit qu'on est à sa main dedans c'est ce que tu te dis si tout est bloqué parce que tu as essayé par ci par là pour obtenir des contrats tu as checké par ci par là pour à travers des amis à l'étranger à travers des compagnies des sociétés pour entrer travail en guinée et quelque part tu as eu des blocs qui sont et qu'est ce qu'on a rappelé que celui qui est là bas ton chef là est un délinquant il n'a pas été élu il a débarqué le paysan élu quelque part c'est ça tu veux nous tu as dit tu veux le dire mais je sais pas comment tu veux t'y prendre pour l'expliquer au guiné c'est ça la vérité tu t'as dit tu ne dis pas au guiné mais c'est ça la vérité ta petite c'est à dire ta petite partie là ta portion de gestion de la guiné là tu en as fait comment on appelle ça tu as fait six mois non trois quatre six mois c'est maintenant tu te rends compte qu'alpha kondé n'est pas une petite personne frère tonton ou bas si c'est comment tu dis tonton tu t'es rendu compte qu'alpha kondé ce que tu croyais même lorsqu'il était présent tu as dit tous ceux qui étaient dans ta tête lorsque alfa kondé était au pouvoir tu te dis qu'alpha kondé fait semblant afin qu'on n'a pas de relation il fait assez de bruit alfa kondé ceci et cela tu te dis non on peut le faire partie mais en réalité c'est maintenant tu t'es rendu compte qu'alpha kondé c'est l'homme même comme dit les ivoiriens alfa kondé c'est l'homme en personne parce que l'homme que tu traites d'ancien président tout simplement tu t'es rendu compte qu'il a qui gère tous les canaux qui vont vers la guinée tu t'es rendu compte aujourd'hui partout vous demandez de l'aide d'activité économique financer notre pays on vous dit non vous devez remettre le pouvoir aux propriétaires et si vous ne pouvez pas le remettre vous organisez les élections et si vous n'êtes pas dans ça là c'est que nous on ne peut pas travailler avec vous et encore de plus un qui le dit pas publiquement certainement ses activités ces acteurs économiques étrangers vous rappelle que dans votre pays les médias sont fermés certainement c'est ces investisseurs vous rappelle que dans votre pays on ne sait pas qui va dénoncer la corruption dans votre pays on ne sait pas quel est le département qui peut respecter les fonctionnaires du CNRV certainement les gens là on dit ça mais tu ne peux pas le dire et tu veux demander à l'alpha condé parce que tu veux faire tu veux faire le manu manu co le lumi nico comme tu as les belles paroles là pensant que nous on peut gommer ça comme ça tu n'as rien compris toi tu ne comprends rien mais de facto tu es exclu tu sais tu seras plus candidat dans ce pays là en tout cas cette période là ton parti ou toi on ne pourrait plus être candidat parce que tu veux selon toi que selon un de tes proches tu dis moi c'est selon toi que ce sera comme le tchad tu es chef du gouvernement tu perds candidat donc il peut être candidat des lois voilà voilà il y a des lois il y a des lois où il y a des lois inclus dans votre nouvelle constitution où tu seras candidat et il aime que Marie-Joubia il y en est là je ne sais pas qui est le il faut bien voilà il faut bien le préciser si c'est moi que tu appelles le misérable ou bien tu parles de voilà je voudrais que tu as deux ou trois mais pour préser qui est le misérable après ça je prendrai ma décision merci beaucoup donc mais c'est bas oui en famille c'est ce que tu expliques aux gens au lieu de nous dire ça voilà c'est que tu as dit je vais attendez voilà si je voilà non c'est pas ici si je veux le transférer je la oui attendez attendez excusez moi moi je le je le je le voilà voilà ça est là voilà ce que vous dites tiens monsieur bahouri allez vous dites ça dans jeune afrique quoi il faudrait que l'ancien présent alpha corde s'accorde du repos c'est ce que vous dites ça c'est dans jeune afrique j'ai pris je prends les passages vous dire j'ai vécu l'exil et ne le souhaite à personne il faut cependant faire preuve de réalisme et de sagesse et de sagesse l'ancien présent va conner a vécu pendant plusieurs décennies une vie politique très chargée il a impacté d'une manière ou d'une autre le destin et l'avenir de la guinée aujourd'hui il est en marge en tact en marge en tant qu'acteur qui a exercé des responsabilités dans le pays il faudrait qu'ils s'accordent du repos le seul passage que je peux je peux signaler comme une insulte mais nous n'allons pas t'insulter nous n'allons pas t'insulter il ya un passage c'est très insolent de votre part monsieur bahoui c'est indigne de votre part c'est irresponsable de ta part de nous de traiter le présent comme ça voilà ce que tu dis il faut cependant faire preuve de réalisme vous parlez de quel réalisme selon vous il a perdu le selon vous il a perdu le pouvoir il a perdu le pouvoir selon vous selon monsieur bahoui il a perdu le pouvoir non voilà selon vous selon vous je sais pas il doit être vraiment quelqu'un de ça dit doit être je pense que vous parlez de sagesse il doit comprendre qu'il a perdu le pouvoir il doit comprendre par là que non il doit c'est vous demandez d'un repos vous parlez de quel repos tu as vu le présent bago le présent bago est en train de se reposer le présent bago est candidat bago est bago est plus âgé qu'alfa condé il est candidat si je ne me trompe pas je pense bago est plus âgé que le poste à faconder mais les candidats mais qu'est ce que vous dites de monsieur kagame monsieur kagame monsieur kagame qui sera candidat pour un quatrième mandat monsieur baouri pour un quatrième mandat au mois de juillet et monsieur kagame a éliminé déjà tous les candidats qui peut au moins avoir deux ou trois voix et les restants de ceux qui auront 0,0 0,0 parce que le monsieur veut un résultat à la soviétique vous connaissez quand on dit que le résultat est à la soviétique c'est les résultats de 86 86 % des rwandais ont voté oui pour kagame 97 % voilà ça c'est les résultats la soviétique c'est pour dire que tous les rwandais l'aiment et pourtant dans une élection normale sans pression kagame ne peut plus rien ne peut plus gagner après faut se représenter donc nous nous surveillons arranger votre langage si vous continuez à manquer de respect pour ça mais ce n'est pas gratuit mais on dirait là si vous continuez à manquer de respect à l'accord de monsieur baouri nous allons passer par l'autre méthode mais il n'y en a eu meilleure cinéon sans discussion commune non à l'union parce que vous n'avez pas de respect vous n'avez pas de dignité parce que c'est que vous avez compris que maintenant la préministre vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez parce que vous avez voulu être préministre pensant que vous pouvez tromper mamadie comme vous l'avez fait autant de dadis ou vous savez fait tromper vos proches tromper vos collaborateurs vous avez vu que le petit est plus intelligent que toi le petit est plus organisé que toi le petit est le petit a le petit a une tête le petit est bien assis le petit a un objectif et ce qui ont mis le petit au pouvoir ne laisseront jamais faire ce qu'il veut les gens là contre le petit il surveille le petit il gère le petit toi tu n'es que passage je vais terminer par par messieurs oui à santa morissanda le berger morissanda berger morissanda nous connaissons très bien les guinéens moi je félicite la communauté internationale je félicite à les les faiseurs de coups d'état je félicite ceux qui financent les coups d'état je félicite ceux qui organisent les poursis moi je félicite ceux qui savent jouer sur le temps c'est-à-dire la période d'exception dans un pays vous avez vu votre pays ils se sont battus pour éliminer pour le moment pour le moment tous les opposants parce qu'ils pensent qu'ils ont éliminé la scène dans le dialogue ils n'ont rien compris ça c'est de dire j'ai trop confiance en lui j'ai trop confiance à cdd parce que chaque leader à sa stratégie quand les gens voient c'est lui parce que celui à 10 ans et c'est lui a dit son dernier beau quoi j'ai vu un individu qui m'a dit à un an et à dixi que qu'on n'est qu'elle est celle du quoi et donc à bada d'un à nabla du louron il dit ça avec toutes ses forces que si c'est le garçon n'a qu'à rentrer ils vont le mettre dans la dans une corde j'ai juste dit à ce monsieur là c'est vrai vous avez dit lorsqu'alpha condé a été arrêté les malinques n'ont pas bougé c'est vrai lorsque casserie a été arrêté les sous sous n'ont pas bougé c'est vrai mais mon oncle a épargné la guinée d'une situation qui vous ne pourrez jamais contrôler parce qu'un d'abord c'est le chef de l'opposition il a démontré autant d'alpha que je le respecte pour ça deuxièmement il est populaire troisièmement irrespectable quatrièmement vous pensez qu'il n'a pas de relation il a des relations il est avec l'international c'est à dire les libéraux donc vous allez causer assez de problèmes à ce pays nous n'en avons assez vous allez rajouter encore épargner les gens de ça si vous avez si vous tenez conseil c'est un conseil c'est je donne mon avis et qu'il avait dit je donne mon avis aussi c'est mes limites là ni mamadiru du serre donc Sergei Lavrov est là on savait qu'il allait venir mais vous savez que le Mali a besoin d'une ouverture vers l'océan atlantique le port autonome des conakry c'est ce qui est en vie maintenant le port de conakry est ce vrai oui c'est révolutionnaire merci beaucoup voilà c'est ça merci il faut tu as juste dit que je te bloque pas tu peux rester quand nous vivons les conséquences de troisième mandat il faut rester dans ça imbécile que tu es il faut rester dans ça il faut rester dans ça avec avec ton avec ton anus qui suit là il faut rester quand nous vivons les conséquences de troisième mandat maintenant qu'est ce que toi tu fais pour régler cette conséquence là imbécile il faut trouver une solution à cette solution là c'est parce que facebook a éputé de toi attendez je vais l'aider un peu voilà j'ai continué excusez-moi j'ai continué voilà comment vas-tu mais le Mali a besoin d'une ouverture vers la mer le Burkina et le Mali ont besoin d'une ouverture vers la mer le Sénégal ne peut pas être un point d'entrée voilà un point d'entrée je dis bien un point d'entrée non 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 donc aujourd'hui les russes aussi ont compris que le petit a un état d'esprit extrêmement faible donc il peut le convaincre il peut le demander de laisser une partie du port parce que les russes sont en rivalité avec les turcs ah oui à ça là vous rentrez dans un jeu vous rentrez dans un jeu qui qui va faire c'est à dire parce que vous savez très bien que les russes veulent récupérer le port autonome des conakry nous toi il dit comment vas-tu les russes veulent récupérer le port autonome des conakry prenez le port là remettait aux russes et puis c'est terminé les russes ont besoin du port pour les maliens pour les burkinabés cette situation la situation qui arrive aujourd'hui au Niger la situation qui s'est pas entre le Niger et le Bénin pour le port parce que le pétrole qu'on achemine au port de Bénin là c'est pour la France ce n'est pas en Russie sont en train de tout faire pour trouver une alternative c'est le port de conakry que les russes visent sinon les russes sont en Guinée depuis le temps de secouture et je remercie un politologue qui a commenté sur la page je le fais un politologue je ne dis pas ça il dit là-bas clairement ah le pays d'Amel secouture c'est la vérité le pays d'Amel secouture comme ils ont eu la chance de maîtriser nos mines ils ont eu la chance de contrôler maintenant tous les projets ils ont eu la chance maintenant de tromper Dumbia pour occuper toutes les sociétés maintenant c'est le petit port là qui reste ils vont récupérer le port là devant tous les Guinéens ça chauffe pas mon cité ouli ils vont prendre le port et puis vous allez accepter c'est fini bon sens à tout le monde n'oubliez pas hein ils vont prendre le port c'est le port qui est visé le port autonome des conakry je vais prendre un frère là qui veut intervenir c'est pas si là il y a quelque chose à dire vous comprenez ? bon sens mon frère bonjour Mr Yello comment vas-tu ? non on est aussi on est on est on est on est Et j'ai bien 22 ans. J'ai été arrêté avec mon copain, mais je suis arrêté de m'entendre. C'est là-bas et je sais pas, je sais que vous êtes engagé. Je te dis que je t'ai dit que vous êtes en direct. et je dis à ma fille, je te rends compte que je me dis. Je suis venu dans le Nouveau-Rémas, je suis dans le Branche. Je suis dans le Branche. Je me disais que je ne fais pas. c'est bon t'es là tu m'y veux dire t'es là tu vas pour 12 hrs je me disais pas à la parking je suis allé dans mon Domago mon automobile je me suis allé dans mon Golgar $150 d'or $150 d'or $140 d'or je me suis allé dans mon Koto je me suis allé dans mon Koto je suis allé dans mon Fénant je te disais tu me suis allé dans mon Koto Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. vous savez que c'est ce que vous avez dit c'est ce qu'elles sont maintenant il y a un homme avec dirige c'est ce que j'ai dit moi je me suis dit Il vient d'un homme d'un homme je te l'empêche je te l'empêche je t'en prie 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 j'ai l'air je t'en prie C'est clair, Je me suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.